Après Pierre Cohen et Pierre Isard, c'est au tour de Jean-Luc Mouding de s'approprier les difficultés de Priva. Déjà en contact avec la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, sur les difficultés du financement des librairies indépendantes, il souhaite faire jouer son statut de parlementaire pour peser dans ce dossier. C'est ici une des plus vieilles librairies de Toulouse, 175 ans, donc on ne peut pas rester inactif. J'ai demandé à Aurélie Filippetti de se pencher sur le sort des petites librairies indépendantes et de créer un fonds de soutien. Elle l'a fait, mon rôle en tant que parlementaire c'est d'interroger Aurélie Filippetti pour lui demander où en sont ses contacts avec le groupe Chapitre qui est propriétaire des lieux. Fin mars, la ministre a annoncé la création d'un plan d'aide aux librairies indépendantes doté de 9 millions d'euros, des aides notamment prévues en cas de reprise de bail. Les salariés envisagent une reprise sous forme de scope, sans en maîtriser tous les tenants et aboutissants. On essaie de voir si on peut faire quelque chose, nous en tant qu'employé pour la reprise de l'entreprise, mais c'est pas facile parce que c'est quand même une librairie qui est assez grande, le droit de bail est assez cher, il y a un stock à racheter aussi, il y a 13 employés, donc tout ça, ça fait beaucoup de choses. Nous on n'est pas des financiers, nous on est des libraires, nous ce qu'on aime c'est vendre les livres. Côté dirigeants, la reprise par les salariés tiendrait également la corde. Le personnel peut en tout cas compter sur la solidarité de Bernard Werber, l'écrivain toulousain, dédicacera son dernier livre demain soir, une séance initialement prévue à Ombre Blanche.